Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je voudrais lancer un nouveau concept sur ma chaîne alors je pense que ça doit déjà exister ailleurs mais en tout cas pour moi c'est la première fois que je fais ça et je voudrais en fait lancer le concept des vidéos super des vidéos tutos super easy à faire des tutos vraiment très 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 facile à réaliser que tout le monde peut faire et pour la plupart du temps avec les moyens du bord et dans cette vidéo là je vais vous montrer comment réalise la texture du pétale j'ai pas la prétention de dire que je suis l'innovatrice de cette technique là mais j'ai découvert ça par hasard et je tenais tout simplement à vous montrer donc là pour le tuto je vous ai fait une rose parce que c'est ce qui est le plus simple même s'il y a déjà plein de tutos de rose sur youtube bah c'est pas grave un plus ou un de moins ça change pas grand chose mais cette technique là fonctionne avec toutes les autres fleurs il n'y a vraiment aucun souci et pour réaliser la texture de nos pétales on va utiliser tout simplement du papier crêpon donc pour réaliser ma rose je vais utiliser de la fiement rouge j'ai déjà préparé mon petit gamine avec le fond en noir donc ça on s'en fout et je vais aussi avoir besoin de quoi découper la pâte voilà tout simplement et c'est tout donc pour réaliser nos pétales on a plusieurs techniques possibles soit en aplatissant la pâte le plus finement possible et avec l'emporte pièce rond l'emporte pièce logique mais moi personnellement je déteste cette technique là parce que je trouve que ça fait pas du tout réaliste soit alors en faisant en découpant nous-mêmes nos nos pétales à la main bon bien l'heure avec ma technique préférée en faisant un un boudin en coupant des tronçons et chaque tronçon va l'attirer entre les doigts pour faire nos pétales. Quand je regarde bien une fleur, une rose ou n'importe quelle autre fleur, les pétales sont loin d'être réguliers ils sont tous différents donc c'est pour ça que c'est la technique que je préfère mais après vous faites comme bon vous semble ce qui est bien avec cette technique là c'est que toutes nos pétales sont de tailles différentes donc c'est plutôt pas mal de tailles et de formes différentes c'est plus important c'est peut-être beaucoup plus long mais en même temps c'est plus réaliste donc après il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et maintenant que tous nos pétales sont réalisés le papier crépon rentre en jeu et on va tout simplement mettre notre pétale entre deux papiers et presser pour que la texture imprègne bien et voilà le résultat moi je trouve ça vraiment bluffant, après dites moi ce que vous vous en pensez et on vient faire ça pour chaque pétale ce qui est un peu chiant c'est de le décoller c'est pas évident sans tout déformer mais avec délicatesse on y arrive pareil au niveau des pétales vous en faites autant que vous voulez de la taille que vous voulez etc etc c'est tout dépend de ce que vous voulez obtenir en final pareil là j'ai utilisé que de la fimo rouge mais j'aurais pu très bien faire un dégradé ou bien alors rajouter du perlex, du pastel n'importe quoi là j'ai voulu le faire vraiment tout simplement parce que les choses les plus simples dans la vie sont les plus belles c'est bien quoi donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous connaissiez déjà cette technique là ou alors si je vous ai appris quelque chose en même temps c'est le but des tutos c'est pour vous apprendre des choses après voilà encore une fois j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure ou que je suis gna 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 je suis pas madame pet block mon cul donc voilà tous nos pétales sont réalisés maintenant on va passer à la rose donc pour réaliser la rose je vais commencer par les pétales les plus petits pour finir par les plus grands donc pour réaliser la rose je pense que ça se passe de commentaire et que les actes par guillemets c'est mieux que mon petit charabia qui veut rien dire je suis toujours pas à l'aise pour m'exprimer c'est mieux que mon petit charabia on vient donner vie à nos pétales on les forme comme on veut ils ont un jouet et donc maintenant je viens déposer ma rose sur mon support camé ou sur tout autre support de votre choix et voilà le résultat donc si ce nouveau concept de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à me le faire savoir j'ai énormément d'idées donc ça sera avec le plus grand des plaisirs voilà bon j'espère quand même que ce petit tuto qui est quand même assez rapide vous aura plu en attendant bah bon je vous fais plein de croix poutous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bye bye chante-sous-titres par Jérémy Diaz chante-sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501